bonjour à tous bienvenue à clash avec simon pour ceux qui me connaissent pas je suis un hdv 12 pratiquement maxi qui attend avec impatience la prochaine mise à jour si on regarde au niveau de mon village tout est complètement maxi à l'exception de quelques murs il m'en reste 87 à maxi présentement on peut en maxi seulement 37 supplémentaires donc on travaille fort on tente de maxi notre compte en attendant la prochaine mise à jour parlant de la prochaine mise à jour on a eu une petite annonce de supercell hier quelles seront les prochaines améliorations donc on va en discuter c'est pas le sujet de la vidéo moi je veux y aller vraiment de la grande nouveauté qui va arriver parce que là pour l'instant cette annonce là c'est vraiment des petites améliorations c'est bien j'aime la plupart de ces améliorations là mais c'est pas ça qui va changer notre vie vraiment donc tout d'abord au niveau de recharger les défenses et les pièges bien toutes les défenses vont maintenant se recharger dès qu'on ouvre le jeu donc c'est bien présentement quand on se connaît qu'on doit cliquer sur notre hôtel de ville puis là on voit les charges et on peut faire recharger recharger maintenant tous les pièges et toutes les défenses vont se recharger automatique il est à noter que si un joueur est inactif donc si ça fait plusieurs jours que plusieurs défenses les défenses ont continué continuer à se décharger et on va avoir encore des villages morts donc inquiétez vous pas on peut avoir encore des villages morts ce n'est pas ça qui va faire la différence c'est juste que ça va éviter d'avoir récliquer sur les boutons donc c'est bien on va retourner au niveau des nouvelles on va retourner sur le poste donc c'était la première annonce la deuxième annonce c'est que l'interface utilisateur des objets magiques va être transférée à l'hôtel de ville donc le présentement si on doit cliquer sur le château de clans et le château de clans il ya énormément de menus qu'on peut voir disponible donc si on regarde objet magique le bouton objet magique ne sera plus disponible dans le château de clans j'en profite pour dire regardez moi ça j'ai pratiquement tout j'ai j'attente d'avoir le plus d'objets magiques pour la sortie du prochaine de la prochaine mise à jour donc le bouton objet magique qui est présentement disponible au niveau de la trésorerie va être déplacé sur l'hôtel de ville donc quand on va cliquer sur l'hôtel de ville on pourra plus recharger dans le fond vous pourrez tous les pièges vont déjà être armés mais on va voir le bouton pour voir les objets magiques donc c'était la deuxième annonce de super seul et je pense qu'il y en avait une troisième qui m'a fait vraiment plaisir c'est au niveau du clan donc présentement dans le fond ça arrive que des gens qui donnent du mauvais renfort en gdc donc on va regarder présentement je suis en gdc on est dans le jour de préparation et le imaginons que dans le fond on n'aime pas le renfort excusez dans mon clan imaginons que on n'aimerait pas le renfort qu'on voit là présentement j'ai aucune façon de retirer le renfort mais même si je suis le chef du clan même si c'est moi qui l'a donné il n'y a aucune façon donc imaginons que si quelqu'un donnerait des sapeurs un ballon j'aime pas les ballons en renfort en gdc mais présentement il n'y a pas moyen de le déplacer de le modifier et bien à la prochaine mise à jour les chefs adjoints et les chefs vont pouvoir supprimer les renforts donc présentement on peut supprimer les renforts de notre comme là on voit clash avec simon c'est moi donc là je peux supprimer mais suite à la prochaine mise à jour je vais pouvoir supprimer le renfort de toutes les personnes dans le clan donc moi comme organisateur de gdc ça me fait vraiment plaisir parce que ça m'arrive que il ya du mauvais renfort et là je dois contacter chacune des personnes en privé dire tout ce qui s'appelait supprimer ton renfort je veux t'en donner un nouveau donc cette troisième annonce me fait plaisir donc c'est vraiment tout au niveau des améliorations de la vie là maintenant je vais y aller les amis de ma prédiction s'il ya c'est rien d'officiel c'est pas quelque chose qui a été confirmé c'est pas un leak moi je m'attends à ce que la prochaine mise à jour soit en mars les amis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une mise à jour je m'attends est ce qu'on aille la mise à jour de mars et vous savez ce que je pense qu'il va y avoir au niveau la mise à jour de mars et bien je pense que supercell va commencer doucement ils vont commencer avec la venue du mdo 9 donc ça fait longtemps qu'on est sur le mdo 8 je sais que plusieurs d'entre vous vont être déçus c'est pas la mise à jour que tout le monde attend je pense que la plupart des personnes attendent la réparation des nuages donc le projet blue sky qui est de retirer les nuages pour la ligue légende je pense que la mise à jour qui va toucher les nuages et la ligne légende ça va être plutôt la deuxième mise à jour de l'année donc plutôt en mai ou en juin quelque chose comme ça et pour la première mise à jour on va avoir le mdo 9 qui va arriver et peut-être même on va avoir une petite surprise et on va voir un nouveau mode de jeu pour le mdo parce que darian le community excusez moi le community manager avait annoncé que la prochaine fois qu'ils vont sortir un mdo ils vont pas seulement sortir le mdo 9 ils vont sortir aussi une espèce de mode compétitif qu'est ce que vous en pensez les amis est ce que s'il y avait un nouveau mode compétitif comme une guerre de clans comme un tournoi individuel ou je sais pas qu'est ce qu'ils pourraient inventer est ce que vous jouez est ce que ça vous donnerait le goût de jouer à la maison des ouvriers pour ma part oui présentement je ne joue plus à la maison des ouvriers il ya je vois vraiment aucun intérêt moi je veux pas rocher les trophées sur la maison des ouvriers donc là présentement je récupère mes ressources elle est complètement maxi de toute façon la maison des ouvriers il me reste plusieurs murs de niveau 8 à faire il coûte très cher ça coûte 3 millions par murs donc présentement je les montre mais vraiment tranquillement genre un mur par mois ou je sais pas quelque chose comme ça peut-être deux murs par mois le temps que mes ressources montent donc c'est vraiment ma prédiction pour les amis qu'est ce que vous en pensez laissez moi dans les commentaires donc je pense que ça devrait sortir le mdo 9 au courant de mars et par la suite au courant de mai juin la la mise à jour qui va toucher les nuages le projet blue sky ça va être ma prédiction et donc pour fêter l'arrivée du mdo 9 je vais y aller de quelques attaques on va tenter de faire les attaques les plus populaires du moment donc attendez quelque chose qui m'empêche de mettre ma vraie ville de combat c'est quoi qui m'empêche temps non c'est celle ci ok c'est bon donc pour faire fêter l'arrivée on va se prendre une potion de 30 minutes de toute façon il nous en donne gratuit dans le shop je sais pas si vous avez remarqué dans le shop on a régulièrement comme ici c'était une potion de la base des ouvriers 30 minutes gratuite donc ça fait plaisir donc je vais vous montrer toutes les compos les plus populaires sur la maison des ouvriers je vous le dis tout de suite je ne suis pas le plus grand des spécialistes sur la maison des ouvriers mais dans le fond j'aime aller m'amuser quand j'ai rien d'autre à faire de temps en temps donc ma première compo c'est la compo géants sapeurs et charrettes à canons donc on va commencer par envoyer deux géants on envoie quelques sapeurs on va essayer de détruire la plupart des murs qui sont par la suite j'envoie les cinq six charrettes et là je vais déposer des géants tranquillement un après l'autre j'attends avant de déposer ma machine de combat et voilà on la dépose là ce qui est bien c'est que le canon géant j'ai attendu qu'il soit détruit avant d'avouer ma machine de combat donc ma machine de combat est protégée face au canon géant c'est assez difficile sur la maison des ouvriers de réussir des trois étoiles en fait j'en fais pratiquement jamais là je vous dirais que c'est une très bonne attaque ma foi on va peut-être même réussir un trois étoiles je vous le dis là si on voit dans si on va dans mon journal de combat j'en fais pratiquement jamais des trois étoiles donc ça serait assez incroyable que en live avec vous je puisse faire un trois étoiles il est pas fort encore il reste deux grosses défenses il reste la giga tesla et un double canon mais savez quoi les amis je pense que je vois ça va être un trois étoiles le double canon est attaqué par les charrettes et voilà c'est détruit et mon dieu les amis on commence ça fort la première compo on se fait un trois étoiles ça fait plaisir donc la deuxième compo qu'on va essayer ça va être les ballons c'est vraiment ballon gargouille c'est vraiment une compo qui est très populaire je vous le dis tout de suite c'est pas ma compo fétiche je vous dirai pas que je suis le meilleur dans cette compo là mais on va aller s'amuser ensemble puis vous pourrez me laisser dans les commentaires c'est quoi dans le fond mais comment m'améliorer c'est bien possible je suis même plus sûr c'est quoi la composition exacte je le sais que ça prend au moins trois c'est 3 3 ballons on va se mettre des gargouilles vous savez quoi et là je vous avoue je suis pas trop certain c'est quoi qu'il faut faire à regarder bien on se lance je commence par l'ancien paquet de gargouilles donc là on va lancer on va s'en garder quelques uns donc là on va espérer que les ballons ils protègent nos gargouilles est ce que ça va bien je suis pas trop sûr je pense ça va plutôt bien ce club malheureusement le canon géant il résiste donc le est ce qu'on peut aller chercher l'hdv est ce qu'on peut aller chercher l'hdv s'il vous plaît pense que je vais tenter d'envoyer trois gargouilles pour tenter d'aller chercher l'hdv par la suite on va envoyer on a pris l'hdv j'envoie ma machine de combat mais vous voyez je suis vraiment pas un spécialiste on va peut-être réussir un deux étoiles je suis même pas certain c'est sûr que en attaquant comme ça il faut normalement que la p1 détruise beaucoup plus de bâtiments il faut qu'on aille détruire au moins le canon géant parce que là dès que le roi pas le roi le la machine de combat irait bon on a fait un deux étoiles je pense que ça va aller comme ça la machine est détruite donc est-ce qu'on réussit à gagner on réussit à gagner quand même on va continuer les amis vous savez quoi la troisième attaque on va se faire un troll je pense pas que ce soit une bonne technique d'attaque on va attaquer au pk chauve-souris sorcière de la nuit je vous avoue les amis que ça m'étonnerait bien gros que ça fasse un carnage cette compo là mais ça me tente d'attaquer comme ça donc regardez bien ça on va envoyer deux ici deux ici deux ici on va envoyer un pk un pk là et un autre ici on va envoyer la machine de combat donc là c'est vraiment la première fois j'essaie cette compo là c'est vraiment juste pour vous montrer les troupes qui sont disponibles dans la maison des ouvriers donc là est ce que ça va bien je dirais que ça va plutôt mal voilà ça sent la défaite les amis ça sent la défaite on est à 40% 42 je pense que ça va se terminer ainsi effectivement 42% le fail donc n'essayez pas cette compo à la maison ce n'est pas une bonne compo on a perdu avec 46 donc je vous conseille plutôt la technique des géants sapeurs ou la technique des ballons c'est vraiment les deux grosses compo du moment donc les amis c'était ma prédiction pour la prochaine mise à jour qui va arriver probablement en mars je m'attends à voir la maison des ouvriers niveau 9 et pour mai juin avoir la réparation des nuages le projet blue sky qu'est ce que vous en pensez les amis j'espère que vous passez une belle journée je n'ai pas pour vous abonner lors de la sortie des mises à jour je vais pouvoir vous dévoiler le plus d'informations que je peux alors passez une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon Musique